L'Atlantide, source de fascination intemporelle Au cœur des eaux tumultueuses de l'océan Atlantique, enfouie dans le mystère et le secret, se cache une île légendaire qui, autrefois, resplendissait comme un joyau céleste. Nul ne sait comment elle est apparue, mais elle fascine depuis des millénaires. Son nom résonne dans les murmures des conteurs, évoquant un destin tragique, l'Atlantide. Les récits de l'Atlantide remontent à une époque reculée, où les hommes de l'Antiquité la plaçaient face aux imposantes colonnes d'Hercule, près de Gibraltar. Mais ce sont les mots du grand philosophe Platon, au IVe siècle avant notre ère, qui ont insufflé la vie à cette terre légendaire dans ses dialogues, le Timée et le Critias. Au-delà d'une simple allégorie destinée à exalter la grandeur de l'Empire athénien, le mythe de l'Atlantide a déchaîné les passions et enflammé les esprits. D'innombrables érudits, captivés par cette énigme, ont tenté de l'approprier ou de la relier à des créations variées. Ainsi, plus de 25 000 ouvrages ont vu le jour pour tenter d'explorer cette île perdue. Plus de deux millénaires se sont écoulés depuis, et pourtant, les débats enflammés entre les tenants du mythe et les partisans de la réalité perdurent, tels des flammes incessantes. Les ruines englouties, les artefacts mystérieux, les légendes persistantes, tout cela témoigne de la séduction et de l'énigme que continue de représenter l'Atlantide. Elle reste, malgré les doutes et les controverses, une source intarissable d'inspiration pour les rêveurs, les chercheurs et les aventuriers. Je me suis aventurée à mon tour dans la quête des informations, et pour cela, j'ai pris mon courage à deux mains, et j'ai fouillé par cette immensité d'informations, mais pas en vain. Par chance, je suis tombée, entre autres, sur le magnifique ouvrage de l'érudit Abbé Jolibois, et c'est vraiment passionnant, vous allez voir. Né à Voiteur dans le Jura, en 1794, et mort à Trévoux, en 1875, Jean-François Jolibois, connu sous le nom de l'abbé Jolibois, a laissé une empreinte indélébile en tant qu'homme d'église et historien français. Son amour pour la connaissance le propulsa vers de multiples distinctions, telles que chevalier de la Légion d'honneur, membre des académies de Clermont et de Dijon, de la Société littéraire et de la Société d'agriculture de Lyon, ainsi que de la Société historique de Chalons-sur-Saône. Polyglotte averti, il maîtrisait l'italien, l'espagnol, l'anglais, l'allemand et même le celtique, sans oublier les langues anciennes. Il publia de nombreux ouvrages et avait réuni une bibliothèque qui entra en possession de la maison des Chartres de Lyon après sa mort. Il est l'auteur de plusieurs opuscules historiques et géographiques publiées par diverses sociétés savantes. Une rue de Trévoux porte son nom. Parmi ses précieuses publications, surgit une pépite fascinante. Sa dissertation sur l'Atlantide, datant de 1841. A travers ce texte, l'abbé Jolibois aborde avec sérieux et rigueur scientifique la question du mythique continent englouti. Loin des récits fantastiques, ses recherches approfondies ouvrent de nouvelles perspectives sur ce mystère millénaire. Dans les pages de cette œuvre captivante, l'abbé Jolibois laisse transparaître son engagement à démystifier l'Atlantide, s'appuyant sur des faits, des analyses cartographiques et des preuves historiques. Son approche scientifique offre une lumière nouvelle sur ce récit légendaire, alimentant les esprits curieux d'une soif de vérité et d'émerveillement. Chers explorateurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle aventure à la quête de l'Atlantide. Prenez des grignotes, une boisson, asseyez-vous confortablement, car ça va être long mais extrêmement passionnant. Entre mythes et réalité, entre récits médiumniques, croyances et fantaisies d'une part et recherches archéologiques, anthropologiques et historiques minutieuses d'autre part, vous aurez un panorama complète sur ce sujet, qui hante l'imaginaire de l'humanité depuis des lustres. Il reste encore une question, l'Atlantide a-t-elle vraiment existé ? La réponse est oui, au-delà de mythes, l'Atlantide a été un vrai et énorme continent qui a subi la furie des éléments qui ont fini par l'anéantir. Malgré tout, il y a encore de nos jours des territoires qui lui ont appartenu et des vestiges éparpillés sur le globe. Allons-y, on embarque pour cette fascinante aventure. L'Atlantide, la quête éternelle L'existence de l'antique Atlantide et sa disparition subite et violente sont une des plus grandes questions qui se présentent à résoudre aux géologues et à l'historien. Au commencement des temps les plus anciens du monde, dans les époques que l'on nomme les siècles héroïques, s'étendait une vaste région, empreinte de mystère et de splendeur. Parmi ceux qui admettent l'existence de l'Atlantide, leur conviction trouve particulièrement appui dans deux passages cruciaux des écrits de Platon. Ce passage se trouve dans les dialogues de Critias et de Timée. Ceux extraits, bien que considérables en longueur, méritent d'être cités, car ils revêtent une importance capitale. Voici par exemple une citation de Critias. On rapporte que votre ville a résisté autrefois à des troupes innombrables d'ennemis qui, parties de la mer Atlantique, envahirent presque simultanément l'Europe et l'Asie, car pour l'or notre mer était facile à traverser. À son embouchure, vers l'endroit que vous nommez Colonne d'Hercule, était une île plus étendue que la Libye et que l'Asie ensemble. De cette île, on pouvait facilement se rendre en d'autres îles qui en étaient proches. Et par le moyen de ces îles, aux terres qui étaient en face et voisines de la mer, mais dans ce détroit était un port au fond d'un petit golfe. Cette étendue d'eau était une véritable mer, et cette terre un vrai continent. Dans cette Atlantide régnaient des princes d'une puissance formidable, qui s'étendaient sur l'île entière, sur beaucoup d'autres îles et sur la plus grande partie du continent. Ils dominaient en outre sur les terres qui sont maintenant en notre pouvoir, puisque, d'un côté, ils avaient conquis cette troisième partie du monde, appelée la Libye, et portaient leurs limites jusqu'auprès de l'Égypte, et que de l'autre, ils avaient occupé la partie de l'Europe à l'occident de la mer tyrénienne. Toutes leurs forces réunies envahirent notre pays, et le vôtre aussi, selon, et, en un mot, tous, ceux qui étaient en deçà des colonnes d'Hercule. Et ensuite, le récit de Platon continue comme ceci. Aussitôt après, un terrible tremblement de terre, joint à un déluge procuré par une pluie continuelle et torrentielle d'un jour et d'une nuit, « Entrouvris la terre qui engloutit tous vos guerriers avec ceux des ennemis, et l'Atlantide disparut dans un vaste gouffre. C'est pourquoi cette mer est innavigable à cause du limon et des baffons submergés. Cette île ayant été engloutie par un tremblement de terre, on ne trouve plus à sa place que des baffons dangereux qui rendent ces parages innavigables. » Il est indéniable que Platon fût le pionnier à évoquer l'Atlantide. Inscrivant ce mystérieux continent dans ces dialogues du Timé et du Critias, il y a plus de 24 siècles. De manière apparente, aucune source antérieure à Platon n'avait pas explicitement mentionné une île baptisée Atlantide. L'ouverture du Timé nous plonge au cœur d'un dialogue entre quatre personnages. Timé, Hermocrate, Critias et Socrate. A travers cette conversation, Platon tisse les premiers fils de l'épopée atlante. Dès le départ, Platon peint l'Atlantide comme une sortie de mer, émergeant au-delà des légendaires colonnes d'Hercule, également connues sous le nom de Gibraltar. Il décrit l'histoire des rois atlantes, ses souverains ambitieux en quête de pouvoir, qui étendirent leur domination sur les rivages de la Méditerranée, de la Libye à l'Égypte et même jusqu'en Europe, atteignant les contrées tyréniennes en Italie. Cependant, cette expansion fut contrariée par les Athéniens, qui résistèrent à leur avancée. Au fil des siècles, la colère des dieux sembla s'abattre sur l'Atlantide, déchaînant une série de tremblements de terre et de cataclysmes. Peu à peu, cette île prodigieuse s'enfonça dans les eaux tumultueuses, absorbées par les flots de l'océan. Ainsi, le destin tragique de l'Atlantide prit forme, se déroulant au gré des éléments déchaînés. L'autorité incontestable de Platon et de ses contemporains se dresse comme un recueil de preuves en faveur de l'existence de l'Atlantide. Cette évidence s'appuie solidement sur les fondations de leurs témoignages. Pourtant, au-delà de cela, combien d'autres preuves et combien d'autorités nombreuses se dressent également en soutien de cette réalité ? Les pages de l'Histoire sont jonchées d'historiens et de géographes qui, à la suite de Platon, ont évoqué l'Atlantide, la considérant comme une entité réelle ou tout du moins comme une possibilité extrêmement plausible. Parmi eux, Pline, dont les mots résonnent avec l'écho d'une tradition constante, évoque l'Atlantide et son inéluctable disparition. Il cite même le témoignage de Platon pour souligner l'ampleur colossale de cette île mythique. Il faut mentionner que les Grecs anciens dénommaient « île » « toute terre inconnue et non explorée ». « Donne une île en Grèce antique » pourrait signifier « toute étendue de terre », « un continent », « une presqu'île » et pas nécessairement une île comme nous l'envisageons aujourd'hui. À travers les siècles, une multitude de voix a entonné le même refrain, confirmant la croyance en l'existence de cette terre engloutie. Les chroniqueurs de différentes époques et régions du monde ont tissé un fil conducteur de connaissances, se relayant pour affirmer la réalité ou l'éventualité de l'Atlantide. Cette unanimité n'est pas le fruit du hasard, mais plutôt une manifestation de la persistance de cette vérité dans la conscience collective. Le Codex Cortésianus, un antique livre maya précieusement conservé au Musée National de Madrid, relate de manière frappante la disparition d'un continent jadis situé dans les eaux du Pacifique. L'étonnante coïncidence entre les descriptions du Codex et les récits platoniciens est des plus frappantes. Les mots gravés dans les pages du Codex Cortésianus semblent résonner en écho avec les écrits de Platon, comme si les époques et les continents se faisaient l'écho de cette même tragédie. Les similitudes entre les récits des anciens mayas et les descriptions du philosophe grec éveillent des émotions et des questions profondes. Voici un extrait. « Par son bras puissant, Omen causa un tremblement de terre qui eut lieu au coucher de soleil, et pendant la nuit, Mu, le pays des collines de terre, fut submergé. À deux reprises, Mu sauta de ses fondations. Il fut alors sacrifié par le feu. Il explosa secoué violemment de haut en bas par des tremblements de terre. » Le document de Lhasa, retrouvé au sein d'un temple bouddhique au Tibet, pourrait offrir une précieuse clé pour éclairer l'interprétation du Codex Maya. Cette découverte révèle un lien inattendu entre des traditions et des cultures apparemment distinctes, et pourrait jeter une lumière nouvelle sur les mystères de l'Atlantide. L'extrait qui suit est relevant. Quand l'étoile de Bâle tomba sur le lieu qui n'est maintenant que ciel et mer, les sept villes avec leurs portes d'or et leurs temples transparents frémirent et furent secouées comme des feuilles dans la tempête. Et un déluge de feu et de fumée s'éleva des palais. La terre, Mu, et tous ses habitants furent mis en pièces et engloutis dans les flots. Si le Codex Cortésianus et le document de l'Assa partagent des similitudes intrigantes, cela pourrait suggérer que ces deux sources éloignées pourraient reconverger vers une compréhension commune. Les liens qui se tissent à travers les récits mayas, les écrits platoniciens et ce document mystérieux du Tibet dessinent un tableau complexe. À mesure que les chercheurs et les passionnés du monde entier scrutent ces textes anciens, nous nous rapprochons peut-être un peu plus de la résolution de l'énigme qui entoure l'Atlantide. Le célèbre médium nord-américain Edgar Cayce a été une source abondante d'indications concernant cette civilisation perdue. Il aurait puisé ces « connaissances » des mémoires akashiques, une notion ésotérique qui évoque la réserve universelle de toute connaissance passée, présente et future. Si vous voulez savoir plus sur les mémoires akashiques, vous trouverez en description de cette vidéo le lien vers « Les annales akashiques », vidéo consacrée à ce sujet. Revenons maintenant à Edgar Cayce. À travers ses lectures akashiques et communications médiumniques, Cayce met en évidence la responsabilité de l'humanité dans les bouleversements planétaires. En accédant aux mémoires akashiques, il semblerait qu'il ait pu explorer des strates profondes de la connaissance universelle, dévoilant ainsi des aspects cachés de cette civilisation antique. Les messages transmis par Cayce soulignent une vérité troublante. Les actions des hommes ont des conséquences profondes et durables sur la planète. Les bouleversements planétaires et les cataclysmes dont il parle suggèrent que l'Atlantide, bien qu'enveloppée de mystères, pourrait avoir été un exemple frappant des conséquences de la folie humaine. En soulignant la responsabilité humaine dans ces événements tragiques, Cayce nous rappelle la nécessité de prendre soin de notre monde et d'agir en harmonie avec la nature. Ce message médiumnique incite à une réflexion profonde sur nos choix et sur la façon dont ils influencent le destin de la Terre elle-même. En 1940, Edgar Cayce avait prophétisé qu'une portion de l'Atlantique émergerait à nouveau en 1968 ou en 1969, au large des îles Bimini. Étonnamment, ces prédictions se sont avérées justes lorsque, en 1968, des formations rocheuses émergèrent des profondeurs marines près de cet archipel, situé à proximité de la Floride. Ceux mégalithes, traces d'une ancienne civilisation, semblèrent se matérialiser en conformité avec les paroles de Cayce. Cette incroyable coïncidence entre la prophétie de Cayce et la découverte des mégalithes ajoute un élément de fascination à l'énigme de l'Atlantide. Les révélations de Cayce, souvent discutées avec un mélange de scepticisme et d'étonnement, s'intègrent soudainement dans le tissu de la réalité lorsque des preuves concrètes apparaissent. La montée des mégalithes des profondeurs de l'océan offre un aperçu tangible de ces qui auraient pu être une civilisation ancienne. Les formations rocheuses, témoins muets d'une époque lointaine, sont comme des morceaux d'une énigme bien plus grande. Elles évoquent la possibilité que les paroles de Cayce aient touché du doigt, une vérité enfouie sous les vagues. Voici comme preuve à l'appui des citations des lectures de Cayce. Les preuves de cette civilisation perdue seront trouvées dans les Pyrénées et au Maroc, à Honduras britannique, au Yucatan et en Amérique. Si une étude géologique était faite dans quelques-uns de ces endroits principalement, et notamment à Bimini et à proximité du Golfe Stream, des découvertes pourraient être déterminantes. Et encore une autre citation. Dans trois endroits seront retrouvées les archives atlantes. Les archives géophysiques n'apparaîtront que lors de la désintégration des œuvres dues à l'égoïsme du monde, car ces archives ont été réunies dans l'optique des changements mondiaux. L'avenir est bon à Norfolk et Virginia Beach. La grande pyramide, Kéops, date de 10 500 avant Jésus-Christ, juste avant le déluge. Elle contient le reste des enseignements. Edgar Cayce fut le premier à mettre en avant la puissance de la pierre Thuaoui, considérée comme le fer de lance de la technologie avancée des Atlantes. L'évocation par Cayce de la pierre Thuaoui met en lumière un aspect fascinant de la civilisation atlante, une avancée technologique qui transcende notre compréhension moderne. Cette pierre, souvent associée à une source d'énergie extraordinaire, semble être le joyau de l'ingéniosité et du savoir-faire de cette civilisation perdue. La mention de la pierre Thuaoui résonne avec l'idée que l'Atlantide possédait des connaissances scientifiques et technologiques bien au-delà de son temps. Cette pierre, dont le nom même évoque une puissance mystérieuse, souligne que les Atlantes pouvaient manipuler des forces que notre société contemporaine peine encore à maîtriser. Lors d'une de ses séances de lecture des annales akashiques, Edgar Cayce rapporta des informations fascinantes et énigmatiques que voilà citées ci-dessous. Elle avait la forme d'une figure à six côtés, dans laquelle la lumière apparaissait comme moyen de communication entre l'infini et le fini, ou le moyen qui permettait les communications avec les forces extérieures. Ce qui a permis plus tard à l'énergie qui en rayonnait, comme du centre d'où provenaient les activités radiantes, de diriger les différentes formes de transition ou de voyage pendant ces périodes d'activité des Atlants, elles ressemblaient à un cristal, quoique sous une forme très différente de celle utilisée alors. Ne les confondez pas, car il y avait entre elles de nombreuses générations de différences. C'était à l'époque où l'on dirigeait les avions, ou les moyens de transport, car à cette époque, on voyageait indifféremment dans les airs, ou sur l'eau, ou sous l'eau. Déjà la force par laquelle ces appareils étaient dirigés se trouvait dans cette centrale électrique d'énergie, ou Pierre Thuaoui, qui était comme le rayon sur lequel elle agissait. Dans l'une de ces séances de lecture, alors qu'il était dans un état de sommeil profond, le médium Edgar Cayce nous dévoile de précieuses indications concernant la localisation de la grande bibliothèque perdue de l'Atlantide. En terre égyptienne, dans un lieu où l'on pénètre à partir de la patte droite du Sphinx, se trouve la salle des archives de l'humanité. Ces archives vont depuis le commencement des temps, où l'esprit prit forme et commença à descendre sur cette terre. Elle comporte l'histoire de toutes les nations de la Terre, l'histoire de la destruction finale de l'Atlantide, et l'histoire de la construction de la pyramide de l'initiation, avec les noms des individus, des lieux, avec les dates et les temps, où ces archives seront à nouveau ouvertes. Car avant le changement d'époque, avant le changement d'époque, signifie avant le passage à l'ère du verso, la vérité sera révélée, on retrouvera ces documents. Mais on ne pourra pénétrer dans les salles souterraines, en partant de la patte droite du Sphinx, que lorsque les temps seront révolus et que les changements auront été accomplis dans cette phase de l'existence humaine. Edgar Cayce, 1933 L'allusion médiumnique à la localisation de la grande bibliothèque de l'Atlantide trouve un écho similaire dans les propos du maître tibétain Tashi Lunpo en 1966. Gardien des legs culturels des civilisations disparues, nous ouvrirons les caveaux secrets de l'Égypte, et démontreront l'existence, en un lointain passé, d'une science et d'une technologie hautement avancées. Sur leurs écrans de télévision, les spectateurs pourront contempler les brillantes réalisations de l'antique Atlantide. Ils comprendront qu'ils risquent de subir la même destruction. Dès que le Sphinx de Gizé aura lancé son avertissement, « Soyez prêts à de grandes choses ». Les chercheurs canadiens Rand et Rose Flemmat ont entrepris, il y a quelques années, une quête pour démontrer l'existence de l'Atlantide en Antarctique. guidés par leur intuition initiale, ils ont minutieusement étudié les récits de Platon et examiné toutes les sources qui pourraient confirmer leur hypothèse. Le couple canadien a fait une découverte intrigante en identifiant des similitudes frappantes entre deux cartes anciennes datant de 1666 et 1513. Athanas Kircher, un érudit jésuite, avait inscrit l'Atlantide dans le nord de l'Atlantique sur une carte datant de 1665. Par ailleurs, la carte réalisée par l'amiral turc Piri Reis en 1513 montrait déjà des contours qui englobaient l'Afrique, l'Amérique du Sud et une grande partie de l'Antarctique. Cette représentation était surprenante étant donné que cette découpe précise de l'Antarctique ne semblait pas possible avant 1735. Cette observation a conduit les chercheurs à envisager la possibilité qu'une civilisation de l'ère glaciaire possédait une connaissance avancée qui lui permettait de cartographier avec précision la côte de l'Antarctique. Les chercheurs ont également revisité la manière d'interpréter ces cartes en considérant la perspective depuis le pôle Sud. Cette nouvelle approche a révélé que, vu depuis cet angle, les océans du monde semblaient être les fragments d'un seul grand océan et l'Antarctique occupait une position centrale, comme le nombril du monde, selon les mots de Douglas Canyon. Il convient de noter que dans l'époque de Platon, la terminologie était différente de celle de notre époque et le terme « océan Atlantique » englobait alors tous les océans du monde. Cette nuance linguistique est cruciale pour comprendre la correspondance avec l'Atlantide. De plus, il est intéressant de relever que le nom du dieu grec Atlas, qui est étroitement lié aux termes « Atlantide » et « Antarctique », évoque l'image d'un Titan soutenant le monde sur ses épaules. En remontant à l'époque atlantéenne, soit environ 9600 ans avant Jésus-Christ, les chercheurs considèrent que les cinq continents formaient un seul et vaste territoire géographique et géologique. Cette vision intégrée renforce leur hypothèse sur la localisation de l'Atlantide en Antarctique et offre un nouveau prisme pour examiner les preuves et les indices dispersés à travers l'histoire et les cultures. L'amiral Piri Reis, un navigateur et cartographe ottoman, publia l'Atlas barillé dans le but d'aider les navigateurs de son époque. Ceux cartes, minutieusement tracées sur des pots de chevreuil, étaient destinées à fournir des repères précieux aux marins. Cependant, ce qui rend ces cartes particulièrement intrigantes, ce sont les découvertes qu'elles ont engendrées. En novembre 1929, à Lille-Edem, fit une découverte remarquable au palais de Topkapi à Istanbul. Il mit au jour les cartes de Piri Reis, qui avaient été oubliées pendant des siècles. Ceux cartes, datant du début du XVIe siècle, furent retrouvées dans un état remarquable de préservation malgré leur âge. Arlington Mallory, un éminent cartographe américain, prit connaissance de ces cartes et fut intrigué par leur contenu. Il entreprit de demander à l'Office hydrographique des États-Unis de vérifier l'authenticité de la carte. Les résultats furent étonnants. Non seulement le commandant Larsen de l'Office hydrographique confirma l'authenticité de la carte, mais il fut également confronté à un mystère difficile à expliquer. La carte de Piri Reis dévoilait des détails étonnamment précis de régions géographiques, dont l'Antarctique, bien avant l'âge des découvertes modernes. Ce qui rendait cette représentation encore plus mystérieuse, c'était le niveau de détail de la côte de l'Antarctique, un territoire que l'on croyait inconnu à l'époque de Piri Reis. Ces découvertes mettaient en lumière un questionnement captivant. Comment un cartographe du XVIe siècle avait-il pu représenter des détails aussi précis et inattendus sur des terres éloignées et peu explorées ? Les cartes de Piri Reis devenaient ainsi des énigmes cartographiques qui défièrent l'explication conventionnelle. Citons le commandant Larsen. L'Office hydrographique de la marine a vérifié une ancienne carte de Piri Reis, établie il y a plus de 5000 ans. Elle est tellement précise que seul un survol mondial pourrait l'expliquer. A première vue, l'Office hydrographique s'est refusé d'y croire. Mais il a fini par constater l'authenticité de la carte, et il s'en est même servi pour corriger des erreurs dans certaines cartes contemporaines. Nous ne savons pas comment ils ont pu établir cette carte avec une telle précision, sans se servir d'un avion. Cette carte représente des lieux qui, selon les connaissances historiques, n'avèrent pas encore été découverts ou explorés. Voici quelques éléments qui rendent cette carte encore plus énigmatique. Les îles Malouines n'ont été officiellement découvertes bien après la création de la carte de Piri Reis. Pourtant, ces îles apparaissent de manière précise sur la carte, défiant les limites du savoir géographique de l'époque. La Cordillère des Andes La représentation détaillée de la Cordillère des Andes sur la carte est particulièrement intrigante, car cette chaîne de montagne n'était pas encore connue à l'époque. Comment Piri Reis aurait-il pu cartographier avec précision des caractéristiques géographiques qui n'avaient pas encore été découvertes ? Les îlots Saint-Pierre et Saint-Paul, les îles situées au-dessous de l'équateur sur la carte, correspondent en réalité au haut plateau sous-marin des îlots Saint-Pierre et Saint-Paul, une partie de la Grande Dorsale Atlantique. Personne ne soupçonnait leur existence à l'époque de Piri Reis. Et pourtant, la carte semble montrer ses caractéristiques sous-marines de manière étonnamment précise. L'Antarctique sans glace L'un des éléments les plus mystérieux de la carte est la représentation des rivages de l'Antarctique sans glace. À une époque où l'on pensait généralement que l'Antarctique était recouvert de glace depuis des millions d'années, cette représentation défie les connaissances conventionnelles. Certains chercheurs modernes commencent à envisager la possibilité que certaines parties de l'Antarctique aient été dégagées de leur glace pendant des périodes limitées il y a quelques milliers d'années. En examinant ces éléments, la carte de Piri Reis se transforme en une énigme qui pousse à réévaluer notre compréhension de l'histoire et de la géographie. Comment Piri Reis aurait-il pu obtenir ces informations ? Pourquoi certaines caractéristiques géographiques qui semblaient inconnues à l'époque sont-elles représentées avec une précision surprenante ? On continue de susciter l'intérêt des chercheurs et des passionnés d'histoire, offrant un aperçu captivant des mystères enfouis dans les méandres du temps. Au XIVe siècle, Bory de Saint-Vincent, à travers ses observations et en se basant sur les descriptions des anciens, avait évoqué la possibilité que les vestiges de l'Atlantide puissent être situés dans les Açores et les îles Canaries. Il s'appuyait sur les écrits de Diodore, de Sicile et de Platon pour étayer son hypothèse. Les scientifiques qui ont étudié les Açores ont découvert des formations rocheuses constituées de laves noires, rouges et blanches. Ceux de pierre étaient mentionnés par Platon comme étant utilisés pour la construction dans la description de l'Atlantide. En effet, dans les dialogues de Platon, il était précisé que la cité de l'Atlantide était entourée de montagnes et de plaines et les caractéristiques géologiques des Açores semblèrent correspondre à ces descriptions. Une autre indication pouvant renforcer cette hypothèse est la présence du Dolphin's Ridge, une crête sous-marine dans la région. Certains chercheurs ont suggéré que cette crête pourrait être liée au pic de montagne submergée de l'Atlantide et que les Açores pourraient représenter les sommets de cette ancienne montagne. En 1949, le National Geographic a mené une expédition pour réaliser des sondages acoustiques dans la région. Les résultats ont montré que la profondeur des sédiments ne dépassait pas 30 mètres, ce qui a conduit à la conclusion que dans un passé récent, le fond de l'Atlantique pouvait se trouver à la surface de l'océan. L'idée que les Açores et les îles Canaries pourraient abriter les vestiges de l'Atlantide persiste donc depuis des siècles. Les descriptions géologiques et les indices marins sont autant d'éléments qui alimentent la réflexion autour de la possible localisation de cette légendaire civilisation perdue. Cette théorie continue d'inspirer les explorateurs et les chercheurs, poussant toujours plus loin les frontières de notre compréhension des profondeurs de l'océan et de l'histoire de notre planète. C'est en s'appuyant sur les recherches de l'archéologue grec Galanopoulos que le commandant Cousteau a émis l'hypothèse que l'Atlantide pouvait être identifiée à la civilisation minoenne de la Crète. La civilisation minoenne, située sur l'île de Crète, était en effet une culture brillante et avancée de l'âge du bronze. Les fouilles archéologiques menées à Akrotiri et à Terra, des villes antiques ensevelies, ont fourni des preuves tangibles de cette civilisation. Les vestiges découverts dans ces sites ont montré que la civilisation minoenne s'était établie non seulement en Crète, mais aussi à Santorin, un archipel des Cyclades situé au sud-est de la Grèce. Cette expansion de la civilisation minoenne vers Santorin a été étayée par des découvertes archéologiques majeures. Cependant, un élément important de cette théorie est la connexion entre la civilisation minoenne et le volcan de Santorin. Vers 1700 avant Jésus-Christ, une éruption volcanique cataclysmique aurait eu lieu à Santorin, entraînant une série de dévastations. Les indices géologiques et archéologiques montrent que cette éruption aurait eu des conséquences dévastatrices sur la civilisation minoenne, pouvant expliquer une partie de sa disparition. Le rapprochement entre l'Atlantide et la civilisation minoenne repose sur le fait que la Crète était déjà bien connue à l'époque de Platon et elle pourrait avoir été vue comme un candidat possible pour la localisation de l'Atlantide. Cependant, il convient de noter que cette théorie reste sujette à débat et à interprétation, car la description de l'Atlantide donnée par Platon comporte également des éléments qui ne correspondent pas entièrement à la civilisation minoenne. Les spéculations sur la localisation de l'Atlantide se sont étendues sur diverses régions et une autre théorie positionne l'Atlantide près des colonnes d'Hercule, c'est-à-dire le détroit de Gibraltar. Différents chercheurs ont présenté des arguments pour soutenir cette hypothèse, chacun apportant des preuves potentielles pour appuyer leur théorie. L'archéologue Colina Girard a identifié un haut fond immergé à l'ouest du détroit de Gibraltar. Selon ses conclusions, ce haut fond aurait pu former une île d'environ 14 km sur 5 km, entourée d'îlots satellites, au milieu d'une passe étroite qui s'ouvre sur une mer intérieure. Selon cette théorie, cet archipel aurait été submergé à la fin du Paléolithique, vers 9000 avant Jésus-Christ. En 2000, Georges Diaz Montexano a proposé une autre théorie basée sur des erreurs de traduction dans les dialogues de Platon, le Thymé et le Critias. Selon lui, ces erreurs ont conduit à des interprétations erronées de la localisation de l'Atlantide. Montexano a suggéré que l'Atlantide pourrait être située dans la région du détroit de Gibraltar, entre Cadix en Espagne et les montagnes de l'Atlas au Maroc. En 2003, Montexano a mené une expédition dans la région du détroit de Gibraltar pour examiner de plus près la possibilité de vestiges de l'Atlantide. Selon certaines sources, des ruines de murs cyclopéens, gros blocs de pierres sans mortier, auraient été découvertes dans la région. Cependant, certains, comme Colina Girard, affirment que ces découvertes ne sont pas suffisantes pour prouver de manière concluante qu'il s'agit des vestiges de la cité engloutie de l'Atlantide. Les recherches et les découvertes autour de l'Atlantide ont également inclus des investigations au large de la Floride, près de l'île de Bimini, au Bahama. En 1968, le professeur Manson Valentine, travaillant pour le musée des sciences de Miami en Floride, a fait une découverte remarquable au nord-est de l'île de Bimini. A une profondeur d'environ 6 mètres, des vestiges cyclopéens ont été trouvés. Ces vestiges semblèrent former une grande structure en forme de U, constituée de blocs de pierres d'environ 5 tonnes chacun. Les chercheurs ont poursuivi leurs investigations et en 1971, ils ont analysé de manière plus détaillée ces vestiges sous-marins, confirmant la présence de cette structure mystérieuse. qui ont suscité des débats et des spéculations quant à leur origine et leur signification. Les blocs de pierres massifs et la taille de la structure ont laissé perplexes les chercheurs, car ils semblaient dépasser les capacités de construction des peuples de l'époque. Il est intéressant de noter que dès 1933, lors d'une séance médiumnique d'Edgar Case, des informations avaient un été mentionnées concernant des vestiges qui émergeraient des profondeurs marines. Cette prédiction semble en quelque sorte se connecter avec les découvertes ultérieures dans la région de Bimini. Voilà ce qui affirmait Case. Des vestiges des temples de Poséidia, portions englouties de l'Atlantide, allaient ressurgir de la vase des fonds sous-marins près de l'île de Bimini, au large de la Floride et probablement vers les années 1968 ou 1969. Un élément intriguant relie l'histoire de Bimini à la quête de la fontaine de Jouvence par le capitaine espagnol Juan Ponce de Léon au XVe siècle. Guidé par les légendes indigènes et les rumeurs qui circulaient à l'époque, Juan Ponce de Léon s'est engagé dans une expédition à la recherche de la fontaine de Jouvence. Il croyait que cette fontaine mystique se trouvait dans les terres nouvellement découvertes, potentiellement sur l'île de Bimini. Bien que la quête de la fontaine de Jouvence par Ponce de Léon n'ait pas abouti à la découverte de cette source miraculeuse, elle a contribué à l'exploration et à la cartographie de régions inconnues, marquant ainsi une étape importante dans l'histoire des explorations européennes dans le Nouveau Monde. Cet étrange rapprochement entre la recherche de la fontaine de Jouvence et les découvertes sous-marines à Bimini ajoute une touche supplémentaire de mystère et de fascination à l'histoire de la région et à la quête de l'Atlantide. Voilà ci-dessous un fragment d'un communiqué de presse fort intéressant du 6 juillet 1997. Les ruines des temples datées de 12 000 ans ont été trouvées près de Bimini, Bahamas. L'analyse préliminaire a indiqué que les structures originelles, bien que d'une taille plus réduite que celle de la Grande Pyramide de Guizet, semblent avoir été plus anciennes. On a mesuré des pierres du revêtement qui épousent le même angle unique que celui de la Grande Pyramide. Les ruines sont mégalithiques et soutiennent une ressemblance remarquable avec les sites antiques de l'Égypte. Les prétendus blocs modélisés trouvés dans les carrières d'Aswan et également sur la Grande Pyramide elle-même apparaissent comme des cures dents en regard de ceux trouvés sur les temples mégalithiques de Bimini. D'autres caractéristiques concordent étroitement avec les caractéristiques des sites mégalithiques retrouvés au Pérou, au Yucatan, en Irlande et en Scandinavie. En outre, il y a des positions orbitales exactes des planètes et qui semblent avoir été des rayonnements complexes d'étoiles, des murs plaqués de métal et des pierres imbriquées de diverses couleurs. Un mythe universel De nombreux mythes d'anciens mondes engloutis, similaires à celui décrit par Platon dans le cas de l'Atlantide, ont été évoqués par différentes cultures et civilisations de l'Antiquité à travers le monde. Ces mythes, bien que parfois cachés ou refoulés, font partie de l'inconscient collectif de l'humanité. Ils se sont transmis de génération en génération, s'inscrivant dans les traditions orales, les légendes et les récits mythologiques de différentes cultures. Ces récits de mondes engloutis peuvent être interprétés comme des expressions symboliques de la condition humaine, de nos peurs et de nos aspirations les plus profondes. Le continent de Mu, également connu sous le nom de Lémurie ou continent perdu, est souvent considéré comme une version du mythe de l'Atlantide mais situé dans le Pacifique. Comme l'Atlantide, l'existence de Mu est controversée, suscitant des débats passionnés parmi les géologues et les archéologues. Selon différentes théories, Mu aurait été localisé au cœur de l'océan Pacifique peut-être il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. On prétend parfois que la Lémurie était située dans l'océan Indien, s'étendant sur une grande partie de l'océan Pacifique, allant du détroit de Béring à l'Australie, de l'Inde à la Californie. L'auteur James Churchward a évoqué l'existence de tablettes Naacal attribuées aux Frères Saints et qui auraient été découvertes vers 1868. Selon Churchward, ces tablettes contenaient une jeunesse du monde ainsi que l'histoire de l'engloutissement de Mu, datant de 12 000 avant Jésus-Christ. Selon cette théorie, le peuple de Mu aurait prétendument colonisé le monde entier et sa capitale aurait été située en Asie, précisément dans le désert de Gobi. Les écrits des tablettes étaient censés provenir de Vénus. Selon les récits rapportés par différents médiums, tant célèbres qu'anonymes, la civilisation Atlante, auraient été divisés en deux groupes distincts et opposés. D'une part, il y avait les fils de la loi de 1, des individus caractérisés par leur sagesse, leurs mesures et leur fidélité aux anciennes lois de sagesse transmises par leurs ancêtres. Ces individus étaient en harmonie avec les principes de l'univers, cherchant à maintenir un équilibre et une harmonie dans leur société. D'autre part, il y avait les fils de Bélial, des êtres marqués par leur avidité de pouvoir et de désir, animés par une quête incessante d'expansion territoriale et de domination sur les autres. Leur soif de pouvoir les conduisait à enfreindre les lois de sagesse et à poursuivre des objectifs égoïstes. L'un des cinq grands royaumes de l'Atlantide était Posédias. Cette région était réputée pour abriter l'une des universités les plus célèbres de l'Atlantide. Au sein de cette université, les enseignements tournaient autour de l'héritage atlante et des connaissances collectives de cette civilisation avancée. Les habitants de Posédias semblèrent avoir développé une compréhension profonde des principes universels et des mystères de la réalité. Les récits des médiums décrivent une civilisation atlante avancée et sophistiquée, caractérisée par des avancées technologiques et spirituelles uniques. Au cœur de leur société, une impressionnante bibliothèque virtuelle composée d'hologrammes offrait un accès immédiat à l'histoire atlante. Cette innovation leur permettait d'explorer leur passé, de se connecter à leurs ancêtres et de transmettre les connaissances à travers les générations. Un temple circulaire remarquable était dédié aux soins et au rééquilibrage énergétique. Ce temple abritait 12 cristaux de soins dont le rôle était de réaligner les énergies et d'harmoniser les chakras. Les atlantes utilisaient la puissance des cristaux pour améliorer leur bien-être physique et spirituel. La construction de pyramides occupait également une place importante dans la civilisation atlante. Les pyramides étaient construites avec des cristaux conçus pour amplifier les énergies solaires et capter les énergies cosmiques. Cette utilisation avancée des cristaux était essentielle pour alimenter leur réalisation technologique et spirituelle. Le mode de vie des atlantes était organisé de manière communautaire. Les enfants restaient avec leurs parents jusqu'à l'âge de 2 ans. Après quoi, la communauté prenait en charge leur éducation. Cette approche permettait de transmettre collectivement les valeurs et les connaissances essentielles. La maîtrise des énergies, en particulier l'énergie solaire, était une caractéristique distinctive de la civilisation atlante. Ils utilisaient cette énergie pour des moyens de transport ainsi que dans le domaine médical. Les atlantes avaient une compréhension profonde des cristaux et les utilisaient à des fins curatives, notamment pour le diagnostic et le traitement des maladies. Selon ces récits, les atlantes étaient convaincus que chaque cellule contenait une part divine, activée par le pouvoir du soleil. Leur relation étroite avec les énergies cosmiques et leur compréhension de l'interconnexion entre l'humain et le divin étaient au cœur de leur philosophie de vie et de leur développement spirituel. De plus, les atlantes avaient atteint des niveaux de maîtrise avancés de la matière et de la spiritualité, leur permettant de réaliser des exploits considérables. Leur compréhension de la matière dépassait les limites de la réalité physique telle que nous la connaissons. Ils étaient capables de dématérialiser et de rematérialiser des blocs de pierres gigantesques, ceux qui facilitaient grandement leurs projets de construction. Cette capacité suggère une maîtrise profonde de la manipulation de la matière à un niveau subatomique, probablement en utilisant la puissance de l'esprit pour contrôler les particules. La puissance de l'esprit était une force clé dans la civilisation atlante. Elle leur aurait même permis de voyager vers d'autres planètes, suggérant une avancée considérable dans la technologie interdimensionnelle ou spatiale. En ce qui concerne la médecine, les atlantes étaient en avance sur leur temps. Ils auraient compris que l'origine des maladies ne résidait pas seulement dans le corps physique, mais également dans le corps éthérique ou subtil. Leurs connaissances approfondies des systèmes énergétiques tels que les chakras les auraient aidés à diagnostiquer et à traiter les déséquilibres énergétiques qui engendrèrent les maladies. Ils auraient utilisé des faisceaux de lumière de différentes couleurs pour guérir et réaligner les énergies, s'appuyant ainsi sur des méthodes de guérison holistique et énergétique. Les récits akashiques suggèrent que les atlantes ont fait un usage de leur puissance spirituelle et technologique qui ne correspondait pas au dessin du créateur, mais qui servait leurs propres objectifs égoïstes. Cela aurait finalement contribué à la chute de leur civilisation. Selon certaines sources, un groupe d'Atlantes anticipant la catastrophe imminente de leur civilisation aurait créé une sorte de capsule temporelle à l'abri de leur patrie en déclin. Cette capsule contiendrait un message destiné aux humains ultérieurs, comme nous, afin de nous aider à comprendre les événements tragiques qui se sont produits il y a des milliers d'années. On identifie cette capsule temporelle comme étant la pyramide de Gizé. En septembre 2002, une équipe d'archéologues a exploré la pyramide de Gizé et a découvert un conduit bloqué par une dalle partant de la chambre de la reine. Ce conduit, recouvert de métal, mène à une autre salle dans laquelle les archéologues ont trouvé un crâne de cristal nommé Dromy. Ces éléments renforcent l'idée que la pyramide de Gizé pourrait être la fameuse capsule temporelle mentionnée dans les récits akashiques. Les découvertes intrigantes dans la pyramide comme le conduit obstrué et le crâne de cristal suscitent des interrogations sur la signification et le potentiel contenu de cette structure ancienne. Les cristaux jouaient un rôle essentiel dans la vie et la technologie des Atlantes. Pour eux, les cristaux étaient considérés comme des catalyseurs d'une énergie sacrée et ils en utilisaient un grand cristal central au sein d'un dôme pour établir une connexion entre le fini et l'infini. Ce cristal central permettait à l'esprit de s'exprimer et favoriser la régénération cellulaire, ce qui leur aurait permis de vivre pendant des centaines d'années tout en maintenant une apparence physique jeune. Les Atlantes ont également utilisé ces cristaux pour des applications technologiques avancées. Ils auraient découvert comment utiliser l'énergie des cristaux pour voyager par induction, produire de l'électricité et du chauffage, ainsi que pour transmettre des images et du son, semblables à nos téléviseurs modernes. Cependant, les cristaux étaient également potentiellement puissants au point de devenir dangereux. Des énergies déséquilibrées provenant de ces ces cristaux auraient peut-être contribué à des éruptions volcaniques et à des éléments déchaînés, ceux qui auraient joué un rôle dans la chute de l'Atlantide. Avant la disparition de l'Atlantide, des informations cruciales auraient été enregistrées dans des cristaux. Certains croient que ces cristaux contiendraient le véritable code de l'ADN, différent de celui que nous connaissons aujourd'hui en raison d'erreurs accumulées au fil du temps. Les cristaux atlantes pourraient également fonctionner comme des cerveaux, capables de capturer et de transmettre des pensées sous forme d'images. Cette discussion sur les cristaux atlantes soulève également la question des crânes de cristal. Selon certaines croyances, les crânes de cristal contiendraient des connaissances et des informations profondes, peut-être même les réminiscences de mémoire perdues au fil du temps. La légende des treize crânes de cristal est une croyance ésotérique qui est souvent associée à des mystères et des révélations profondes. Selon cette légende, lorsque les treize crânes de cristal seront réunis, ils révéleront le secret de la vie. Cette tradition trouve ses racines dans les cultures mayas et est liée à des récits qui font remonter les crânes de cristal aux atlantes, des êtres supposés posséder une connaissance avancée. Selon cette tradition, les crânes de cristal auraient été transmis par les atlantes aux mayas qui les considéraient comme des objets de grande importance spirituelle et symbolique. Les initiateurs venus du ciel sont souvent évoqués dans ces récits, suggérant une origine mystérieuse et peut-être extraterrestre des crânes. Il est dit que ces crânes renferment des connaissances et des archives profondes de la civilisation atlantéenne, depuis sa création jusqu'à sa chute. Certains affirment également qu'il existe une salle secrète à Gizet en Égypte où le treizième crâne de cristal serait conservé. Ce crâne serait lié aux douze précédents et contiendrait les informations les plus précieuses et les plus profondes sur l'histoire et les enseignements de l'Atlantide. Le crâne de cristal retrouvé par Mitchell Ages en 1924 est en effet l'un des exemples les plus célèbres et mystérieux parmi les crânes de cristal découverts. Ce crâne en cristal de roche a été trouvé dans les ruines d'une ancienne ville maya obélise et il est considéré comme particulièrement énigmatique en raison de sa perfection et de sa complexité. Le crâne de cristal Mitchell Ages a suscité de nombreuses spéculations et théories. Certains affirment qu'il est impossible de reproduire avec les outils connus de l'époque un tel objet d'une telle finesse et qualité. Certains ont suggéré que le crâne a une origine extraterrestre ou qu'il aurait été créé par une technologie avancée aujourd'hui inconnue. Cependant, il existe des débats et des critiques autour de ces théories. Des analyses scientifiques ont montré que le crâne de cristal Mitchell Hedges est en réalité fait de cristal de roche naturelle et des archéologues et experts en artefacts anciens ont exprimé des doutes quant à l'authenticité et à la provenance exacte de ce crâne. Il est important de garder à l'esprit que les récits entourant les crânes de cristal, y compris leurs pouvoirs et leurs origines, relèvent souvent de la sphère du mystère et de la spéculation. Les preuves concrètes et scientifiquement vérifiables sur ces objets sont rares, ceux qui contribuent à alimenter les croyances et les théories variées. Cependant, des recherches et expérimentes menées par des scientifiques ont eu lieu. Wayne Itano du National Institute of Standards and Technology de Boulder a mené dans le Colorado une expérience de physique quantique qui suggère qu'il est possible pour l'esprit humain de communiquer avec des objets inanimés et essentiellement au niveau des particules subatomiques. Les recherches en physique quantique ont en effet soulevé des questions fascinantes et parfois mystérieuses sur la nature de la réalité et de la conscience. Les expériences menées dans ce domaine suggèrent que les observations et les intentions de l'observateur peuvent avoir un impact sur le comportement des particules subatomiques. Cela a conduit à des discussions sur la manière dont la conscience humaine pourrait être liée à la réalité physique à un niveau fondamental. L'idée que la science et la foi pourraient se rapprocher grâce aux découvertes en physique quantique est une perspective intéressante. Cependant, il est également important de reconnaître que la science et la spiritualité ont des objectifs et des méthodologies différents. La science se concentre sur l'observation, la mesure et la compréhension des phénomènes naturels à travers des méthodes empiriques et testables. La foi, quant à elle, est souvent basée sur des croyances personnelles, des valeurs spirituelles et des traditions religieuses. Il y a des scientifiques et des penseurs qui explorent les intersections possibles entre la science et la spiritualité et ces discussions peuvent certainement être enrichissantes. Les concepts de la physique quantique, tels que l'effet de l'observateur sur les particules subatomiques, sont en effet fascinants et ont souvent été interprétés de manière métaphorique ou spirituelle. L'idée que l'intention de l'observateur puisse influencer les résultats des expériences quantiques a suscité des discussions et des réflexions sur la conscience et son lien avec la réalité à un niveau fondamental. Le lien entre les crânes de cristal, l'Atlantide et les légendes mayas ajoute une dimension mystérieuse à ces idées. Les crânes de cristal ont captivé l'imagination de nombreuses personnes en raison de leur réputation en tant qu'artefact ancien ou pouvoir mystérieux. Les légendes et les histoires qui les entourent varient, allant des croyances selon lesquelles ils renferment des connaissances anciennes et des messages des anciennes civilisations jusqu'à des idées plus ésotériques sur leur utilisation pour la guérison ou la connexion spirituelle. Les Indiens d'Amérique appellèrent cela l'esprit des molécules. Ainsi, si nous nous en tenons au fait que les crânes de cristal peuvent être considérés comme des systèmes quantiques, nous comprenons mieux leur capacité de communiquer de façon subtile avec l'esprit humain. Les mayas détiennent leur savoir des crânes de cristal des Itza, leurs ancêtres qui seraient venus de l'Atlantide. Il est important de noter que, bien que ces idées puissent être fascinantes et inspirantes, elles sont souvent difficiles d'approuver scientifiquement. Les crânes de cristal ont fait l'objet de nombreux débats et controverses et il y a des avis divergents quant à leur origine, leur authenticité et leurs propriétés supposées. Enquête sur un monde disparu Après avoir passé en revue bon nombre de théories, croyances et découvertes, il est temps maintenant de se pencher sur l'ouvrage de l'abbé Jolibois. Sa dissertation sur l'Atlantide est presque une enquête minutieuse des temps modernes. Voyons ce que Jean-François Jolibois, cet érudit de XVIIIe siècle, relate sur le monde englouti des Atlantes. Il semble que l'Atlantide avait déjà disparu bien avant que Carthage ne soit créé. Une île mentionnée par Plutarche dans la vie de Sertorius pourrait être la même que celle-là. On pense qu'il s'agit d'une des îles anciennement connues sous le nom d'îles fortunées que nous appelons maintenant les Canaries. Mais est-ce que Platon est à l'origine de cette prétendue histoire de l'Atlantide ? Est-ce que cette notion existait avant lui ? Est-ce contemporaine comme Euripide et Théopompe nous la présente comme une croyance ancienne basée sur les souvenirs et les monuments des peuples ? Tous les auteurs de l'Antiquité en particulier le critique Strabon qui n'était pas enclin à accepter facilement les traditions anciennes ont considéré cette tradition comme véridique ou du moins comme très probable. Il est important de rappeler quelques points du récit de Platon. Le premier point est que l'Atlantide était principalement située dans la mer qui portait son nom l'océan Atlantique près des colonnes d'Hercule actuelle détroit de Gibraltar. Le deuxième point est que l'Atlantide était étendue en taille comparable à la réunion des terres de la Libye et de l'Asie. Le troisième point concerne sa proximité avec la Méditerranée avec des frontières qui s'approchaient de l'Égypte et de la Libye tout en étant à portée de la Grèce région que les peuples de l'Atlantide ont envahie. Le quatrième point est que l'Atlantide a fini par disparaître du moins en grande partie à un certain moment. Olaus Rudbeck, le scientifique suédois du XVIIe siècle, est connu pour ses travaux en anatomie, en biologie et en géologie. Également considéré comme l'un des fondateurs de la botanique et de la géologie en Suède, Rudbeck est surtout connu pour sa théorie controversée selon laquelle la Suède était le berceau de la civilisation et le véritable emplacement du jardin d'Éden. Il a développé cette théorie dans son ouvrage Atlantica publié en 1679. Guidé par un fort sentiment patriotique et influencé par la tradition de l'île hyperborée qu'il considérait comme étant située bien au nord, il a pris la liberté de localiser l'Atlantide dans sa propre patrie. Cependant, ce système soutenu avec une érudition impressionnante par Rudbeck ne peut résister à une analyse et à une critique sérieuse. Tout d'abord, le territoire habité par les hyperboréens, désigné comme une île par l'Antiquité en raison de son caractère inconnu, ne peut être situé en Suède. Les relations de ces peuples avec les Grecs ainsi que les délégations qu'ils envoyaient chaque année à l'île de Délos pour y vénérer leur divinité dédiée suggèrent plutôt une localisation à proximité de la Grèce. Des sources fiables les situent sur les côtes de la mer Noire et la mer d'Azov. De plus, pourquoi chercher si loin au nord cette Atlantide qui était censée être près des colonnes d'Hercule et voisine de la Grèce, confinant avec la Libye et l'Égypte ? De surcroît, la Suède n'a pas du tout subi la catastrophe qui a englouti l'Atlantide, ce qui est évident lorsque l'on observe le paysage physique de la région. Un Allemand du nom de Hafer qui réfutait les théories de Rudbeck prétendait que les caractéristiques de l'Atlantide et de l'île hyperborée correspondrèrent mieux aux régions septentrionales de l'Allemagne bordées par la mer Baltique telles que la Pomeranie et le Mecklenburg. Selon lui, le sanctuaire des Atlantes serait situé dans l'île de Rügen et son temple dédié au dieu Sandewit, une divinité vénérée par les peuples de ces régions septentrionales. Si vous voulez savoir plus sur cette Atlantide de la mer du Nord qui a été récemment découverte, je vous mets le lien en description de cette vidéo. Sans entrer dans plus de détails sur d'autres exemples d'auteurs et il y en a beaucoup qui ont situé l'Atlantide tantôt au nord, tantôt à l'Orient, nous nous tournons vers ceux qui se rapprochent davantage de la vérité en la plaçant à l'ouest et au sud. Il est évident que si nous comparons ces deux systèmes de théorie avec le récit de Platon, nous les trouvons inadmissibles. Comment les Atlantes auraient-ils pu attaquer la Grèce et l'Asie depuis une telle distance ? Ainsi, selon notre point de vue de l'abbé Jolibois, l'Atlantide était constituée de la chaîne de l'Atlas, d'une partie ou de la totalité de l'Espagne ainsi que d'un vaste territoire s'étendant entre les îles du Cap Vert, les Canaries, Madère et peut-être même les Assorts, cette île ou presque île, voire ce vaste continent et sa proximité de l'Égypte et de la Grèce renforcent cette hypothèse. De plus, en situant l'Atlantide dans la région que nous avons identifiée, elle se trouve exactement sous ce ciel magnifique, dans ce climat favorable et sur cette terre fertile que Platon et les traditions anciennes lui attribuent. Elle se trouve également dans la même zone où, par la suite, les anciens ont découvert ces îles qu'ils ont décrites avec tant de charme et auxquelles ils ont donné le doux nom de Fortuné. Les raisons qui conduisent à envisager l'Espagne, en tout ou en partie, comme faisant partie de l'Atlantide, sont les suivantes. L'union préexistante entre l'Espagne et l'Afrique avant la rupture des colonnes d'Hercule, le détroit de Gibraltar. Le texte de Critias de Platon où Gadir, le frère d'Atlas, hérite de l'extrémité de l'Atlantide et lui donne le nom de Gadir qui a été identifié comme le nom originel de Cadix, une ville en Espagne. Les références à Atlas en tant que souverain en Espagne dans les traditions, ainsi qu'un dirigeant nommé Testa, également dans ce pays. Il est difficile de préciser jusqu'où les limites de la puissance des Atlantes s'étendaient en Espagne. Ils auraient pu progresser par des conquêtes jusqu'aux Pyrénées, voire s'arrêter le long de l'Ebre. Le nom même de ces fleuves, qui a été utilisé pour nommer le pays tout entier Ibérie, signifie en langage primitif limite ou borne. Par ailleurs, Pline mentionne une île appelée Atlantide, située en face de l'Atlas, qui probablement a conservé le nom de la Grande Terre dont elle faisait partie. Il est plausible que cette île soit l'une des Canaries, et c'est peut-être de cette ancienne Atlantide, qui occupait une grande partie de la région, que l'océan Atlantique a hérité son nom, plutôt que du mont Atlas, qui borde seulement une petite portion de côte à son extrémité occidentale. L'histoire d'un peuple qui a disparu dès les temps héroïques doit nécessairement être enveloppée de mystères et d'obscurités. Les documents de l'Antiquité sont rares et souvent mêlés aux fables et aux récits légendaires qui caractérisent les traditions anciennes. Malgré ces défis, essayons d'entrevoir ceux qui pourraient être la vérité dans l'histoire des Atlantes. Il semble que l'Atlantide ait été peuplée initialement par le même peuple que l'Égypte, étant donné sa proximité géographique. Plus précisément, il s'agit des habitants de la haute région du Nil, également appelés Éthiopiens. À mesure qu'ils se déplaçèrent vers la partie inférieure du fleuve, ils apportèrent avec eux leur connaissance et leur civilisation, contribuant à fonder la fameuse cité de Thèbes aux 100 portes. Les Égyptiens ont initialement reçu leurs arts et leur civilisation des Éthiopiens. Cependant, au fil du temps, les Éthiopiens ont connu un déclin et une certaine forme de barbarie. Ils ont ensuite été rééduqués et civilisés par les Égyptiens qui leur ont réintroduit leurs coutumes et leurs arts, désormais portés à un niveau élevé de perfection. Ceux de l'information fragmentaire nous permettent d'entrevoir quelques éclairages sur l'histoire des Atlantes, bien que l'ensemble reste enveloppé de mystères et de spéculations. Après une période prolongée de paix et de tranquillité marquée par leur sagesse, les Atlantes finirent par devenir agités et belliqueux. Cette transformation les conduisit à se lancer dans plusieurs guerres contre leurs voisins, cherchant à étendre leurs frontières par la force. Dans l'histoire de l'Égypte, on peut constater qu'à l'époque de Neikérophis, le premier roi de la troisième dynastie, les Atlantes, connus sous le nom de Libyen, ont tenté d'attaquer les Égyptiens, mais leurs efforts ont été vains. Les monuments historiques de l'Égypte et de la Nubie dépeignent les Atlantes, désignés sous le nom de peuples de faute, comme l'une des nations les plus hostiles envers l'Égypte et parmi ses ennemis les plus acharnés. L'ambition des dirigeants de l'Atlantide a continué de croître, comme nous le rapporte Platon, jusqu'à devenir si démesurés qu'ils ont finalement cherché à envahir à la fois l'Europe et l'Asie, ceux qui incluent l'Égypte. Peu de temps après cette invasion infructueuse, dirigée par un leader du nom d'Uranus, survint la catastrophe fatale qui dévasta cette île immense de l'Atlantide, en totalité ou du moins en grande partie, et qui mit fin à la nation. Les Grecs ont longtemps gardé en mémoire les Atlantes et les souffrances qu'ils leur ont infligées. Leur mythologie les dépeint comme les Titans, une race impie qui a défié l'Olympe. Il semble même que les chefs ou rois des Atlantes aient été parfois désignés sous ce nom générique, comme le suggère Diodore. La taille gigantesque que la Grèce légendaire attribue aux Titans reflète la terreur que les Atlantes ont inspirée. De la même manière, les Égyptiens ont désigné les peuples de l'Ouest, c'est-à-dire les Atlantes, comme ceux qui ont combattu Isis et Osiris. La défaite des Titans, leur corps consumé par la foudre, l'image de Briare aux 100 bras, un géant qui est d'Adzeus, accablé sous le mont Etna, tout cela donne une représentation floue de la catastrophe effroyable qui a englouti ce peuple conquérant. Il semble que la défaite des Titans, ou plutôt des Atlantes, se soit déroulée en Thessalie. Il semble même que ce fut au cours d'une bataille entre les Grecs et les Atlantes que survint ce tremblement de terre, cette violente révolution de la nature qui, selon Platon, engloutit les combattants des deux camps. Avant de conclure ce que nous avons pu rassembler sur l'histoire des Atlantes dans l'Antiquité, il est intéressant de noter qu'il pourrait exister des similitudes entre eux et les Pélages, les premiers habitants de la Grèce, qui étaient également célèbres dans les temps anciens, bien que leur origine première demeure inconnue. Considérons les points frappants de ressemblance entre ces deux peuples. Les Pélages étaient réputés pour leur sagesse, tout comme les Atlantes. Les traditions anciennes racontent que les Pélages étaient poursuivis par des forces célestes et frappés par diverses calamités, errant sans relâche. De même, les Atlantes, ayant vu une grande partie de leur terre bouleversée et engloutie par les eaux, durent quitter leur terre malheureuse, apparemment sous la colère des dieux, pour chercher de nouveaux foyers et une nouvelle patrie au-delà des mers. Le nom Pélage signifie homme de la mer Méditerranée. Et n'est-ce pas vers la mer et au-delà de la Méditerranée par rapport à la Grèce que se trouvait l'Atlantide ? Pélasgus, que l'Antiquité grecque considérait comme le père des Pélages, était originaire d'Arcadie, une région qui correspond à peu près à l'emplacement occupé par les Atlantes. Non loin de l'Atlas occidental, on peut observer d'imposantes ruines qui portent le curieux nom de Château des Pharaons, Kassr-Pharaouane. Ce vestige présente dans leur architecture des éléments distinctifs du style égyptien. Il est raisonnable de supposer que ce style était également utilisé par les Atlantes dans la construction de leurs monuments publics. En effet, étant issus du même peuple ancestral que les Égyptiens, les Atlantes auraient puisé dans les mêmes sources culturelles et artistiques, contribuant ainsi à façonner leur propre civilisation. Même aujourd'hui, les nombreuses nations regroupées sous le terme général de Berbères et qui occupent toute la partie nord de l'Afrique de la mer Rouge à l'Atlantique présentent des similitudes linguistiques remarquables. Ces similitudes semblent renforcer l'idée que ces peuples descendent tous d'une même origine ancestrale. Parmi toutes ces nations, celle qui a conservé le plus de traces de son origine est celle des Ganges, les anciens habitants des îles Canaries. Isolés du reste du monde par la terrible catastrophe qui a détruit l'Atlantide, entourés de toutes parts par la mer, ils ont pu maintenir plus longtemps les coutumes et les modes de vie caractéristiques des Atlantes. Ces coutumes, qui présentaient des similitudes avec celles des habitants de l'Éthiopie et de l'Égypte, ont été conservés par les Ganges en raison de leur isolement et de l'absence d'invasion et d'immigration de peuples étrangers. Parmi les similitudes, on peut noter le même respect pour les morts que chez les Égyptiens, la pratique de l'embaumement et des momies qui présentent des caractéristiques similaires. La forme du crâne des momies Ganges rappelle celle des habitants d'une île et certains traits physiques comme les yeux, la bouche, le nez et les cheveux montrent des similitudes entre les deux peuples. Les Ganges utilisaient également des formes pyramidales pour leurs tombes et leurs monuments publics, similairement à l'Égypte ancienne. La langue des Ganges, bien qu'il ne reste qu'environ 150 mots, montre des similitudes avec les langues des Berbères et certains mots sont presque identiques à ceux utilisés dans les dialectes Tchila et Ghebali de ces peuples. L'écriture des Ganges, bien qu'elle ait été perdue, semble avoir été hiéroglyphique, similaire à celle des Égyptiens et des Éthiopiens. Le système de propriété foncière chez les Ganges ressemblait à celui de l'Égypte antique où les terres étaient partagées entre le roi, les prêtres et les soldats, tandis que les agriculteurs étaient des fermiers. Les Ganges avaient également des femmes exerçant le sacerdoce, tout comme en Égypte. Tous ces points de similitude entre les Ganges et les habitants de la vallée du Nil sont frappants et ne peuvent être attribués au hasard ou aux circonstances. Ils suggèrent plutôt une origine commune entre les deux peuples, dont la mémoire s'est perdue depuis plus de quatre siècles. Une question extrêmement problématique se pose désormais et il n'existe malheureusement aucun témoignage de l'Antiquité pour nous guider. Nous ne pouvons nous appuyer que sur des probabilités. La question est la suivante. Les Atlantes ont-ils étendu leur migration jusqu'en Amérique et auraient-ils pu être les premiers à peupler cette partie du monde ? Cette hypothèse semble plausible compte tenu de la position de l'Atlantide par rapport à l'Amérique. L'Atlantide s'étendait vers le nord jusqu'aux Açores et peut-être même au-delà tandis qu'au sud elle était à seulement 200 lieux de la côte de la région qui est maintenant appelée le Brésil. Cette proximité aurait pu permettre à un peuple navigateur particulièrement habile en navigation maritime de traverser cette distance avec des flottes et des expéditions audacieuses. Il est possible que des îles intermédiaires telles que les Bermudes ou d'autres îles qui ont laissé des vestiges aient facilité la communication entre les deux continents. De plus, de nombreuses coutumes et usages de certains peuples d'Amérique présentent des similitudes frappantes avec les pratiques des Gouanges et même avec celles des Égyptiens tels que les embaumements les hiéroglyphes et les signes astronomiques. Cette ressemblance a été remarquée par des savants et des voyageurs. Pour ceux qui rejettent l'existence ancienne de l'Atlantide, cette similitude reste une énigme difficile à expliquer. Bien sûr, il est également avéré que des peuples asiatiques ont émigré en Amérique et ont apporté avec eux leurs propres coutumes et arts. Cependant, il est possible que ces peuples aient trouvé les Atlantes déjà établis en Amérique. Certains attribuent même les monuments colossaux de Palanque à l'influence des Atlantes, car leur architecture diffère considérablement de celle des autres monuments américains et présente des motifs tels que le lotus égyptien, le scarabée et d'autres symboles égyptiens. Un autre point d'intérêt est la similitude dans les noms de villes et de lieux au Mexique qui semblent évoquer le nom des Atlantes. Des noms comme Aquatatlan, Outatlan, Cacatlan, Noatlan, Matatlan, Zocotlan, Copotlan et bien d'autres pourraient potentiellement suggérer une influence ou un lien avec les Atlantes. Ainsi, l'histoire des Atlantes offre un éclairage sur certaines parties de l'histoire ancienne et contribue à éclaircir plusieurs éléments mystérieux de la mythologie grecque. Cette vaste lande habitée par un peuple vaillant et avide de conquête fut en grande partie dévastée par une perturbation violente de la nature. Cet événement, même s'il semble extraordinaire voire incroyable, est un fait pratiquement incontestable. Tous les auteurs dont nous avons cité les témoignages pour appuyer l'existence ancienne de l'Atlantide s'accordent sur sa disparition soudaine. Cette catastrophe, cette terrible épreuve a certainement laissé une empreinte profonde dans la mémoire des peuples. Bien que l'exactitude des détails puisse nous échapper, l'Atlantide nous incite à remonter le cours du temps, à envisager les histoires oubliées qui se sont inscrites dans les strates de notre passé. En fin de compte, qu'elle ait existé ou qu'elle ne soit que fruit de l'imagination, l'Atlantide demeure un miroir qui reflète notre désir inextinguible de découvrir et d'explorer. Elle symbolise la frontière entre le réel et le mythique, entre la réalité et les rêves. Tout comme les vagues qui ont englouti cette terre mystérieuse, l'histoire de l'Atlantide continue de déferler sur les rivages de notre curiosité, rappelant que le passé, tout en restant caché sous les eaux du temps, offre encore des énigmes à résoudre et des mondes à explorer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada